Après avoir vu dans une première présentation les enjeux de cette séance de travaux pratiques, c'est-à-dire la comparaison de deux méthodes de débit, nous allons voir maintenant comment, à partir de données observées, estimer le débit avec la méthode du compteur volumétrique et à l'aide d'un tableur Excel. On verra dans une autre présentation la façon d'estimer le débit à partir du tube de Venturi. Très rapidement, vous allez regarder le temps nécessaire pour que s'écoulent des volumes d'eau allant croissant de 10 litres en 10 litres, entre 0 et 100 litres. Le nuage de point, normalement, doit être aligné sur une droite, dont on va chercher la pente, et c'est cette pente qui va traduire le débit. Ici encore, méthode des moindres carrés appliquée au modèle Y égale bêta-X. En minimisant la somme des carrés des écarts, on obtient l'équation normale manquante, et cette équation normale manquante nous renvoie l'estimation ponctuelle, à savoir la valeur moyenne du débit. naturellement, la partie aléatoire de la décomposition fait apparaître des écarts, si possible aléatoires, et sans être trop important. On va résumer ces écarts à partir d'un écart type résiduel, qui est la racine carrée de la variance résiduelle. laquelle variance résiduelle, comme on le voit à l'écran, est égale à la somme des carrés des écarts, que l'on a minimisé, divisé par le nombre de degrés de liberté, n-1, n étant le nombre de couples dont on dispose, et 1 étant le nombre de paramètres du modèle. Ces écarts types résiduels, ou cet écart type résiduel, va ensuite être propagé, grâce à la fonction de mesure utilisée pour l'estimation ponctuelle, et va donner lieu à la variance, donc le doute qui affecte la pente, ce qui nous permettra de traduire l'intervalle de confiance, donc le résultat de mesure qui affecte la pente, c'est ce que l'on voit au fur et à mesure sur ce transparent. On a commencé par la variance affectant la pente, qui est proportionnelle à la variance résiduelle, sr², et un terme qui est dépendant uniquement des valeurs petit x choisies. Cette variance, on en prend la racine carré positive pour obtenir l'erreur type, et cette erreur type, on va la multiplier par un coefficient de student, c'est un facteur d'élargissement, associé à un risque alpha égal à 5%, et correspondant au nombre de degrés de liberté, n-1, ici 10. Le résultat de mesure s'exprime sous la forme B, plus ou moins T fois S de B. Donc on va illustrer, à partir d'un jeu de données, comment mettre en œuvre cette approche sous Excel. Alors vous voyez apparaître sur cette feuille Excel, dans la partie gauche, un nombre égal à 11 de couples X, Y. Les valeurs vertes sont celles que l'on mesure pour des volumes à l'encroissant de 10 litres en 10 litres, entre 0 et 100 litres. La première des choses à faire, une fois que l'on a saisi les valeurs en secondes, est de représenter le nuage de poids. Et l'analyse visuelle de ce nuage de poids, suffit à dire qu'on doit pouvoir résumer cette tendance par un modèle linéaire sans constante de type Y égale bêta X. Il s'agit donc d'estimer ponctuellement la valeur de la pente à partir du rapport de deux quantités, le produit scalaire somme des XIYI et la somme des XI². C'est ce que l'on va mettre en œuvre tout de suite. Pour estimer le produit scalaire, on utilise une fonction qui s'appelle SOMEPROD que je vais aller chercher dans la liste des fonctions et je vais renseigner les arguments de cette fonction en sélectionnant d'une part le premier vecteur et d'autre part le second vecteur de façon à renvoyer avec un arrondi ici la valeur du produit scalaire. La somme des carrés des X va être obtenue en mettant en œuvre une fonction qui est SOMEPROD point carré et l'argument de cette fonction est la valeur de la variable qui joue le rôle de X et il ne reste plus pour estimer la pente qu'à faire le rapport entre le produit scalaire et la somme des carrés les valeurs étant respectivement exprimées en secondes pour le temps et en litres pour le volume le débit volumique lors de cette expérience est de 0,39 litres par seconde. Dès lors que l'on connaît une estimation de la pente on va pouvoir calculer les valeurs sur la droite à partir de la pente on fige pour éviter une recopie incrumentée la cellule contenant la valeur de la pente à partir de la touche F4 ou en rajoutant des dollars et on multiplie par la valeur de X c'est la variable qui représente le temps et on recopie vers le bas cette formule ce qui nous permet de voir que pour un volume de 10 litres le modèle nous renvoie 9,96 litres pour un volume de 20 litres le modèle nous renvoie 20,02 litres mais que parfois on a des valeurs inférieures pour un volume de 50 litres le modèle nous renvoie 49,93 litres on va donc définir les résidus les résidus ce sont les écarts entre les valeurs calculées et la valeur vraie voilà le résidu immédiatement on s'aperçoit qu'il y a des résidus positifs et résidus négatifs on fait le nuage des résidus de façon à valider le fait que ces résidus sont aléatoirement distribués au cours des essais et qu'aucun de ces résidus n'est très grand par rapport aux autres c'est ce que l'on peut voir directement sur ce graphique donc les hypothèses de la méthode des moindres carrés étant faites on va résumer dans satisfaites on va résumer le vecteur des résidus en en faisant d'une part la somme des carrés la somme des carrés est une fonction que l'on a déjà utilisée c'est la fonction somme.carré on va sélectionner les 11 valeurs de résidus il va falloir affecter un nombre de degrés de liberté à la somme des carrés c'est le nombre de couples moins 1 on peut taper ici directement 10 puisque nous avons 11 valeurs et la variance résiduelle la variance résiduelle dont on peut voir une expression plus détaillée ici c'est le rapport des deux quantités précédentes le rapport de la somme des carrés par le nombre de degrés de liberté la variance résiduelle s'exprime dans le carré de l'unité de mesure donc on en prend souvent la racine carré positive pour avoir une estimation sous forme d'écart type en utilisant tout simplement la fonction racine que l'on n'a pas encore utilisée la voici et donc la valeur de l'écart type résiduel c'est la racine de la variance résiduelle il ne faut pas hésiter à utiliser la notation scientifique dès que les valeurs deviennent trop petites pour un affichage à l'écran dès lors qu'il y a un doute qui affecte chacune des valeurs petit y alors ce doute va se propager sur la pente et donner lieu à la variance de la pente la variance de la pente c'est ce que l'on voit ici c'est le carré de cette expression c'est la variance résiduelle divisée par la somme des carrés des x ça c'est deux quantités que nous avons déjà calculées la variance résiduelle elle est ici la somme des carrés et des x est ici donc voilà la valeur de la variance résiduelle je vous rappelle qu'on peut flécher les cellules qui ont été utilisées dans le calcul en repérant les antécédents on a bien été chercher la variance résiduelle et la somme des carrés pour évaluer la variance de la pente dès lors qu'on a la variance de la pente on va utiliser encore une fois la fonction racine pour prendre l'écart type de la pente qu'on appelle aussi en statistique l'erreur type donc je vais chercher la racine carrée de la variance et donc voilà l'écart type de la pente et c'est cet écart type de la pente que vous voyez apparaître ici que je vais multiplier par un facteur d'élargissement petit t pour trouver le résultat de mesure c'est à dire l'intervalle de confiance censé contenir la valeur vraie du débit avec un risque de 5% je tape 0,05 je vais pouvoir aller chercher la valeur petit t dans la table de student la table de student on l'obtient avec la fonction certes un peu longue mais néanmoins utile loi.student.inverse.bilatéral puisqu'elle renvoie pour une probabilité en l'occurrence 5% et pour un nombre de degrés de liberté la valeur de la variable petit t de student alors la probabilité c'est le risque alpha qui est dans cette cellule le nombre de degrés de liberté on a pris soin de le mettre ici et donc le facteur d'élargissement est égal à 2,2281 à partir d'ici j'utilise la relation suivante estimation ponctuelle moins le produit de t par l'écart type de la pente et pour la limite supérieure estimation ponctuelle de la pente plus le facteur d'élargissement donné par la loi de student que multiplie l'écart type de la pente et nous pouvons donc dire que dans ces conditions expérimentales le débit estimé à partir de la méthode du compteur volumétrique est compris entre 0,3922 litres par seconde et 0,3926 litres par seconde et il va falloir maintenant comparer ce résultat de mesure au résultat de mesure que l'on obtient simultanément pour un même débit pour un même réglage de la vente de débit sur la machine avec la méthode du tube de Venturi donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans un autre petit film pour voir comment à partir de données expérimentales lues dans les tubes manométriques on va évaluer le résultat de mesure concernant le débit donc je vous invite à passer à la présentation suivante